Vous essayez d'avoir un enfant depuis un certain temps, mais sans succès. Devriez-vous consulter un médecin spécialiste de la fertilité ? Si vous avez moins de 35 ans et que vous essayez activement de concevoir un enfant depuis 12 mois ou plus sans succès, prenez rendez-vous avec un médecin spécialiste de la fertilité ou un endocrinologue de la reproduction. Si vous avez plus de 35 ans, n'attendez que 6 mois avant d'obtenir de l'aide. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à subir toute une série d'évaluations et de tests pour déterminer ce qui peut entraver vos efforts pour tomber enceinte. Voici un aperçu des éléments qu'il est utile de connaître avant de consulter un médecin spécialiste de la fertilité. 1. Est-ce que vous ovulez ? L'une des premières choses que le médecin voudra savoir est si vous ovulez. Autrement dit, est-ce que vous libérez un ovule chaque mois ? Vous pourrez peut-être le déterminer vous-même avant votre rendez-vous en notant votre température basale sur plusieurs mois. Le suivi de l'ovulation peut être un moyen très peu coûteux qui peut vous aider à tomber enceinte, cela en vaut donc la peine. 2. Vous aurez besoin de tests de fertilité. Lors de votre première rencontre avec le spécialiste de la fertilité, celui-ci passera en revue vos antécédents médicaux et indiquera les tests de fertilité que vous et votre partenaire si vous en avez un, devrait passer. Il s'agira notamment d'analyses sanguines, d'examens physiques et d'une analyse du sperme. En règle générale, le médecin demandera une échographie et une radiographie spécialisées pour examiner l'utérus, les ovaires et les trompes de phallope. 3. Votre partenaire devra peut-être faire une analyse de sperme. L'un des tests de base de l'infertilité est l'analyse du sperme, qui consiste à évaluer en laboratoire un échantillon prélevé après l'éjaculation. L'analyse du sperme porte sur le nombre de spermatozoïdes, le volume du sperme, la forme et le mouvement des spermatozoïdes, la présence de globules blancs et d'autres facteurs. Fournir un échantillon de sperme peut être anxiogène, mais il s'agit d'un processus simple et le personnel du laboratoire est formé pour vous aider. 4. Les bases du traitement de la fertilité. Une fois que tous les tests ont été effectués et que vous avez un diagnostic sur la raison pour laquelle vous avez des difficultés à concevoir, votre médecin spécialiste de l'infertilité peut mettre en place un plan de traitement. Même si les résultats de vos tests ne sont pas concluants et qu'il n'y a pas de raison claire pour laquelle vous ne tombez pas enceinte, sachez que jusqu'à un tiers des couples ne découvrent jamais la raison pour laquelle ils ne peuvent pas concevoir. Mais, un traitement est toujours disponible. Dans les deux cas, attendez-vous à disposer d'options allant des modifications du mode de vie aux médicaments de fertilité, en passant par les interventions chirurgicales, voire l'insémination intra-utérine ou la fécondation in vitro. 5. Les médicaments pour la fertilité ont des effets secondaires. Les médicaments destinés à stimuler l'ovulation font partie intégrante de la plupart des traitements de l'infertilité. Dans certains cas, seuls des médicaments sont utilisés du moins au début. Les médicaments de fertilité font également partie de traitements plus complexes tels que la FIV. Les médicaments de fertilité présentent certains risques que votre médecin examinera avec vous. Pour vous préparer, sachez qu'ils incluent la possibilité de concevoir des jumeaux ou des grossesses multiples, ce qui peut entraîner des complications au cours de la grossesse. Un autre effet secondaire associé aux médicaments de fertilité est le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. 6. Le recours au traitement de la fertilité peut être très coûteux. Les traitements de fertilité notamment pour la FIV sont pris en charge par la Sécurité sociale en France. Pour d'autres pays comme les États-Unis, ils sont très coûteux. Renseignez-vous auprès des médecins de votre pays pour avoir l'information sur le coût. 7. Les traitements de fertilité sont difficiles outre les effets secondaires des médicaments. Les personnes qui suivent un traitement de fertilité sont confrontées à de nombreux défis, notamment la vigilance requise pour les traitements médicamenteux, les déplacements fréquents parfois quotidiens au cabinet du médecin ou à la clinique pour les analyses de sang et les échographies, les dépenses et la déception en cas d'échec d'un traitement. Il est essentiel de parler de ce que vous ressentez, que vous suiviez vous-même un traitement ou que vous souteniez un partenaire qui en suit un. Si vous avez du mal à le faire, envisagez de consulter un conseiller en infertilité spécialement formé pour guider les personnes dans les méandres émotionnels des traitements de fertilité. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, je vous souhaite de réussir si votre projet est d'avoir un enfant. A bientôt pour une prochaine vidéo.